Pour la fin de ce journal, le volet culture avec la foire du livre de Libreville, organisée par SB Pro et l'Agence Nationale de la Promotion Artistique et Culturelle. Cet événement littéraire avait pour objectif la promotion de la littérature gabonaise. Le reportage de Wilfried Dumpiga, Mwamba et Gérard Miindou. Tente Monté, manuel de littérature, d'histoire et d'art culinaire exposé, à la foire du livre de Libreville, initiative des éditions SIPAMI au BAIR, DISTENDE propose aux visiteurs une quirielle d'ouvrages gabonins, un genre littéraire diversifié. La découverte du Gabon, les récits et à travers la vulgarisation des parcs nationaux n'est pas en reste. Le thème de la foire est par le livre, le Gabon se livre. Donc nous voulons faire découvrir le Gabon à travers cette foire. Nous avons avec toutes les maisons d'édition et les exposants qui sont là, qui font la valorisation et la promotion de la culture, de la faune et de la flore gabonaise. En termes d'affluence, nous sommes dans la deuxième journée, nous avons les gens qui sont là, nous faisons la com' donc au fur et à mesure, les gens arrivent. Cette promotion artistique et culturelle est un voyage dans l'univers dramatique, poétique et romanesque. La conscientisation, la découverte et la passion qui en découlent met au devant de la scène la pensée magique des auteurs tels que Lucimba et Georges Moukoukoulo. Bon, je découvre en même temps que le livre Gabon, il n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut qu'on reconnaît que ce recueil d'à peine 30 pages est à 7 francs. Nous sommes de culture orale et c'est vrai que l'école est arrivée mais c'est une culture qu'on adopte. Et c'est vrai que plusieurs personnes peuvent avoir un livre et puis ne pas prendre connaissance de ce qui est dans le livre. Je crois qu'il faut initier ça pour qu'au fur et à mesure, les gens prennent conscience qu'il faut se documenter. A cet événement de la culture littéraire, les amoureux de la lecture pourront participer à un jeu concours parmi les lots à gagner un jour dans les monts de cristal offert à titre gracieux par l'Agence nationale des parcs nationaux.